Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous verrez dans cette émission qu'il est relativement facile de rendre son tracteur autonome. Et puis nous vous montrerons aussi des initiatives qui vous permettront de mieux valoriser vos productions. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster ! Au sommaire de l'émission de la semaine, le retour de notre rubrique Le Mag de Lactec en compagnie de Christophe Aubé de Agrinculture qui nous montrera comment rendre son tracteur autonome. Puis nous rencontrerons Romain Laliche dans la région lyonnaise qui nous parlera du projet Robin Deschamps. Ensuite nous nous rendrons dans la Marne où nous rencontrerons Mickaël Jacquemin qui nous donnera son avis sur un récent achat matériel. Enfin nous terminerons avec Didier Puget dans notre rubrique La Question qui tue. Alors tenez-vous prêts mais avant tout, les news ! Vous vous souvenez de ces robots quadrupèdes un peu flippants capables d'ouvrir et de refermer des portes en toute autonomie ? Et bien on a une bonne nouvelle car ils débarquent dans l'agriculture. En effet Spot, le nom de ce robot, va faire office de chien de berger à travers un partenariat signé entre Boston Robotics, le fabricant, et un spécialiste des logiciels. Bardé de capteur, ce chien robot pourra ainsi remonter de l'information en temps réel depuis les parcelles. Pour l'heure, seuls des tests sont réalisés comme ici sur ces images en Nouvelle-Zélande. C'est un partenariat qui a été signé cette semaine et qui donne quelques indications sur ce qui pourrait être le futur de l'agriculture. Exact Robotics, filiale agriculture de précision du groupe Excel, a en effet parafait un accord avec le canadien JCA Technologies pour le co-développement de machines autonomes viticoles. Écoutez Colin Chabalier, directeur général de Exact Robotics, donner quelques précisions à ce sujet. JCA Technologies, c'est une société qu'on a eu l'occasion de rencontrer il y a quelque temps et qui nous a un petit peu étonnés par son expérience dans le monde de la robotique, du véhicule autonome, à la fois pour le matériel agricole mais aussi pour le matériel de chantier. Et on a identifié que c'était le bon partenaire pour travailler avec eux, pour développer les produits que l'on souhaite développer. Ils nous font gagner de façon pratique du temps avec leur expérience. Ils ont du matériel qui est prouvé sur le terrain. Et puis c'est une belle collaboration, une belle aventure humaine. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, le Mac de Lactec, en partenariat avec 365 Formnet. La première chose qu'il faut savoir faire pour pouvoir mettre un robot dans une parcelle, c'est de savoir le localiser. Le robot doit savoir où il se trouve à tout instant dans la parcelle. Si vous souhaitez robotiser votre tracteur, vous aurez besoin d'un système GPS qui va permettre d'offrir au robot la possibilité de savoir où il se trouve. Ce qui va être important, c'est qu'il va falloir compléter avec une application d'arpentage, puisque le tracteur va devoir évoluer dans une parcelle qui pourra avoir des poteaux électriques, des bus d'irrigation. Et donc, quand le tracteur sait où il se trouve et le contexte de la parcelle avec les obstacles, alors il pourra évoluer en toute sécurité. La seconde étape nécessaire pour pouvoir utiliser un robot, c'est que celui-ci soit capable de s'autoguider. Avec ce même boîtier, on va pouvoir donner des ordres au robot pour qu'il puisse suivre une ligne droite, faire des demi-tours. Si vous souhaitez robotiser votre tracteur, vous aurez besoin de ce même boîtier. Parce que ce boîtier, en plus de faire du positionnement, il est capable de faire du guidage. Connecté à l'isobus, il va permettre au tracteur de gérer d'une part la direction, mais aussi le régime moteur et bien sûr la vitesse. La troisième étape, c'est que l'outil fasse un travail de qualité. Pour ça, l'agriculteur pourra utiliser une tablette ou un smartphone pour donner les paramètres d'utilisation de l'outil au robot. Si vous souhaitez robotiser votre tracteur, vous pourrez utiliser encore une fois ce boîtier, puisqu'il y a une troisième fonctionnalité. Cette fonctionnalité, par l'isobus, permet de commander absolument tout l'outil pour faire un travail de qualité. En plus de ça, l'agriculteur pourra suivre tout ce qui est fait au niveau de l'outil par son smartphone. A chaque instant, l'agriculteur saura si le travail qui est en cours de réalisation est fait correctement. La quatrième étape pour pouvoir mettre un robot dans un champ, c'est de garantir la sécurité du robot et des outils à tout instant. Pour cela, sur le robot, vous aurez un certain nombre de dispositifs. Le premier, c'est un bord sensible qui, une fois qu'il est enclenché, va arrêter immédiatement le robot. Ce bord sensible, vous allez le retrouver aussi sur l'outil. Si l'outil est plus large que le robot, alors on ajoutera des bords sensibles. Le deuxième point, c'est un lidar. Un lidar, c'est une sorte de télémètre ou de dispositif qui va identifier les obstacles à plus grande distance et permettre au robot de ralentir. On ajoutera aussi un gyrophare, un gyrophare multicolore, qui va permettre au robot de dire dans quel état il est. Est-ce qu'il est en mode autonome ou est-ce qu'il attend un ordre ? Le dernier élément qui est clé pour garantir la sécurité, ça va être le calculateur de sécurité. On va rajouter dans le robot un calculateur qui va rassembler tous ces dispositifs de sécurité et garantir que le robot, à tout instant, sera sécurisé. Si vous souhaitez robotiser votre tracteur, vous aurez besoin des mêmes dispositifs. De ce bord sensible, pour garantir la sécurité à l'avant du tracteur et sur les bords des outils qui dépassent du tracteur. De ce lidar, pour éviter les obstacles à longue et moyenne distance. De ce gyrophare, pour donner l'état du tracteur en fonction de s'il est en mode sécurisé ou s'il est en mode autonome. Et bien sûr, de ce calculateur de sécurité qui va garantir la sécurité de tous ces dispositifs. Une fois tous ces éléments montés sur le tracteur, alors il sera complètement robotisé et vous pourrez le laisser partir travailler. Vous avez certainement remarqué que dans l'émission Power Boost, on vous montre de plus en plus des solutions, des initiatives qui permettent de mieux valoriser les productions. C'est justement le cas avec le reportage suivant. Bonjour Romain. Bonjour. En 2012, vous créez les Robins des Champs. D'où est partie l'idée ? L'idée est sortie de la tête de sept agriculteurs qui sont dans cinq fermes, puisqu'il a deux fermes père-fils. Et elle est sortie de la tête aussi d'un collègue qui est artisan boulanger sur l'agglomération de Lyon. L'idée c'était tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire avec des blés panifiables pour les transformer en pain local. Mais pour ce faire, il fallait passer par la case du Meunier. C'est pour ça qu'on a développé un partenariat avec la minoterie Dupy Couturier, qui est basée à l'Étrat, côté de Saint-Etienne. Alors l'idée c'était de rechercher de la valeur ajoutée et puis aussi de la sécurité. De la sécurité et surtout une régularité dans la rémunération, chose qui ne caractérise pas la production et le prix de vente de blé depuis de nombreuses années maintenant. De la valeur ajoutée, est-ce qu'au final, quand vous regardez après huit ans de recul, est-ce que vous en avez récupéré ? Est-ce que vous avez quelques chiffres ? Quelques chiffres, oui. Mais les meilleurs exemples, c'est le fait que depuis la création de la filière, il y a deux collègues qui ont permis à leur fils de s'installer avec eux. Donc il y a une génération un petit peu vieillissante et puis une génération beaucoup plus jeune et puis une génération intermédiaire. Donc il y a beaucoup de tranches d'as qui sont représentées. Donc je pense que ça c'est quand même un exemple qui est beaucoup plus parlant que les chiffres. Le plus valorisant au-delà de la rémunération économique, c'est le fait de produire physiquement de la farine ou de voir du pain qui a été fait avec notre farine, qui a été fait avec notre blé. Et lorsqu'on présente la filière et les produits au consommateur au jour des animations dans les boulangeries, c'est toujours valorisant et surtout c'est très intelligible pour le consommateur. Les Robins Deschamps, quelque part vous avez été recherché à rajouter plus vers Laval. Est-ce que vous avez bousculé Laval ? Non, on ne bouscule personne. On a fait notre place. On a un partenariat avec la minoterie du Puy Couturier. On a aussi eu d'autres partenariats et on a aussi d'autres partenariats avec d'autres acteurs locaux, tant au niveau de la production que de la fourniture de semences. On travaille avec tout le monde. On est intéressé par tout ce qui est intéressant, sans vouloir être caricatural. En clair, les idées amenant les idées, on est toujours en veille. Vous avez fait pour le blé, est-ce que vous pouvez le faire pour d'autres filières ? Alors nous cultivons déjà des lentilles qui sont valorisées de la même manière que le blé en filières courtes. Et nous produisons aussi un petit peu d'huile végétale à partir de graines de tournesol ou de colza, qui sont cultivées bien sûr sur nos exploitations, avec des volumes qui sont pour le moment assez confidentiels, mais qui existent déjà. Merci beaucoup Romain. Merci à vous. A présent, allons-nous à la Marne, à la rencontre de Mickaël Jacquemin. Il est céréalier, vous allez voir qu'il ne voit pas franchement l'intérêt du Strip-Till. Vous voyez, on va parler Strip-Till. Bonjour Mickaël. Bonjour Jean-Paul. Tu as fait l'acquisition de Strip-Till ? Non, je n'ai pas fait le choix. On a fait le choix collectivement avec des voisins de tester cette technique qui semble assez innovante. Mais au final, on s'aperçoit que c'est un appareil qui coûte quand même très très cher pour travailler tellement peu. Et dans des conditions, en l'occurrence hier, c'était petite gelée dans le département. On a voulu tourner, même là, ça n'a pas fonctionné. On se pose un peu des questions. Dans la ferme, on a aussi un décompacteur historique qui fait quasiment le même travail, sauf que c'est super simple. Il n'y avait pas de bourrage. Parce que là, on est en configuration 80 cm. 80 cm, ça permet de pouvoir préparer le sol juste sur la raie de semis pour le maïs au printemps. Oui, mais Mickaël, c'est un peu violent ce que tu dis là. Tu veux dire qu'avec un décompacteur, si on réajuste un petit peu, on ferait le même travail ? Non, je ne sais pas. Il faut qu'on teste. De toute façon, on va faire. On va faire en sorte de voir si par rapport à mon châssis du décompacteur, on puisse modifier un petit peu l'écartement des dents. Se mettre à 80 cm. Et puis, on sait qu'on a quelque chose qui va coûter trois fois rien et qui sera certainement moins compliqué de réglage. Parce que là, on ne voit pas tout. Mais en cabine, on a aussi des petits boîtiers, des réglages, des pressions. Ça va être compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu penses qu'en agroéquipement, on fait trop compliqué ? Tant qu'il y a le marché, je pense qu'ils ont raison. Je pense que nous, les agriculteurs, il faut aussi qu'on relativise. Il y a l'effet marketing, l'effet de mode. Et ça, j'ai bien peur. Bon, c'est un outil en cumant. On va l'amortir. On est nombreux dessus. Mais j'ai bien peur que ce soit peut-être un peu du luxe. Merci, Michael. Merci, Jean-Paul. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, La question qui tue. Nous sommes confrontés à l'arrêt prévu du glyphosate et des herbards résiduaires. Actuellement, sur le marché, la grosse tendance, c'est de travailler avec une charrue Intercept. Il faut savoir qu'elle ne fait pas tout, la charrue Intercept. Il faut la coupler avec d'autres outils. C'est énergivore. Ça consomme notamment beaucoup de temps à une période, notamment en mai-juin, où on n'a pas trop le temps. On a d'autres choses à faire, en quelque sorte. Pour ma part, je souhaite laisser de l'herbe au moins sur un rang entier, éventuellement le pied de la vigne. Donc, comment se débarrasser de cette herbe sans la retourner, sans la travailler ? Il y a peu de techniques qui existent. Pour ma part, je crois beaucoup à un système de tente sous le rang. Du matériel commence à sortir. Il y en a très peu. Je pense que là, les constructeurs ont de la recherche et du développement à faire. Il faut d'autant plus un matériel qui s'auto-règle, éventuellement, parce qu'on pourrait très bien imaginer de le coupler, d'avoir un appareil qui est entre les roues du tracteur, et le coupler avec, par exemple, derrière un broyeur d'herbe, devant une essimeuse ou une rogneuse. Ce serait tout à fait envisageable. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et en particulier mercredi prochain à 19h pour notre nouvelle émission Les Tontons Farmeurs. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada